Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Révise Bien. Aujourd'hui nous abordons la période des 30 glorieuses en France. Il s'agit d'une période qui a duré de 1945 à 1973, une période marquante pour la France. C'est l'économiste Jean Fourastier qui a donné ce nom à la période. Il s'inspire des 3 glorieuses, 3 jours révolutionnaires, qui marquent un basculement dans le pouvoir en France en 1830. Les bornes chronologiques font encore l'objet de discussions. Le début de cette période est discutable car la croissance n'a pas explosé au lendemain de la guerre et il s'agit plus précisément d'une période de 28 ans, la période prenant fin en 1973 avec le premier choc pétrolier. Il s'agit donc d'une période de forte croissance économique, de plein emploi, de progrès technique et d'augmentation du niveau de vie des Français. Mais le phénomène est aussi mondial. Cette période marque le passage de l'Europe à la société de consommation, imitant les Etats-Unis. Une prospérité exceptionnelle voit le jour en France. En 1945, la Deuxième Guerre mondiale prend fin. La joie éclate en France. Pourtant, les dégâts sont visibles et nombreux sur le territoire français, dans les villes, sur les réseaux ferrés, au sein des familles traumatisées. Un million de familles françaises se retrouvent sans abri après cette guerre. Il apparaît comme nécessaire de reconstruire des routes, des hôpitaux, des écoles. En parallèle, le franc perd de sa valeur tandis que le marché noir se développe dans le pays. Il convient de rappeler que la population française est majoritairement rurale en 1945. 30% de la population active est alors paysanne. Malgré un contexte favorable à la croissance, l'économie française est paralysée de 46 à 50. C'est notamment dû à une économie et à des infrastructures dépassées. Les conditions de vie restent très difficiles pour les Français après la guerre, le coût de la vie étant très élevé. Alors, naissent les premiers plans quinquenaux français et les grands emprunts nationaux de l'époque. Charles de Gaulle crée le premier en 1946 le plan de modernisation et d'équipement qui a pour but de pallier les retards dans ce domaine. La planification définit des grandes priorités de recherche et d'innovation pour la France et fixe des objectifs de production et des prévisions. Les pouvoirs publics français décident la nationalisation de plusieurs pans de l'économie. C'est alors le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui est au pouvoir. Le but est parfois de punir les grandes entreprises qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie comme Renault, par exemple. Mais il s'agit surtout de diriger le relèvement économique du pays. En 1947, le contexte est propice à la croissance pour la France. Elle reçoit en parallèle environ 2 milliards et demi de dollars de la part des Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall. A l'époque, le cadre institutionnel international est renouvelé par la conférence de Bretton Woods en 1944. L'hégémonie du dollar est consacrée dans le système monétaire international, comme le voulaient les Etats-Unis. Les Etats-Unis aident alors activement les pays européens à se reconstruire avec le plan Marshall. Cette aide économique apparaît dans le cadre de la guerre froide, qui débute vers 1947. Et le plan a pour but, entre autres, d'endiguer le communisme. Vous pouvez regarder ma vidéo sur la guerre froide en 8 minutes pour en savoir plus sur le sujet. Cette aide économique, donc, s'accompagne de vastes campagnes publicitaires et de films, diffusés dans les cinémas français, qui mettent en avant le mode de consommation et le confort de vie américain. La croissance qui voit le jour en France au début des années 50 est largement soutenue par la diffusion de nouvelles technologies. C'est l'époque du fordisme. Le management change, mais aussi les salaires des ouvriers, qui augmentent, afin d'en faire des consommateurs à leur tour. L'accès au pétrole se développe également à cette période, avec la généralisation de l'extraction. Au contexte propice de croissance, s'ajoute l'ouverture des marchés européens à l'international, avec le GATT en 1947, puis la CEE en 1957. Le développement des moyens de communication aide à accélérer les échanges à l'international. La France voit alors naître un boom économique sans précédent qui provoque un cercle vertueux. D'abord une industrie performante. Le progrès et la technique dynamisent l'économie française. Il a provoqué la hausse de la production et donc de la richesse. L'industrie se développe avec un essor massif de la mécanisation, tandis que naissent les ouvriers spécialisés. Plusieurs secteurs se développent largement, notamment celui du bâtiment, nécessaire aux reconstructions et modernisations d'infrastructures. Le progrès technique rend notamment l'agriculture plus rentable. Les agriculteurs produisent plus et mieux, capables de nourrir une grande part de la population française. Cela provoque donc une hausse de la consommation et donc une baisse des tarifs. Les tarifs des biens électroménagers ou encore des voitures chutent. Cette baisse des prix ne fait à son tour qu'augmenter la consommation, ce qui baisse également les tarifs. C'est un cercle vertueux qui ne fait que renforcer l'industrie grâce aux investissements et à la création d'emplois. Le chômage alors atteint des niveaux très bas. Moins de 5% de taux de chômage en moyenne en France pendant les 30 glorieuses. Tandis que des travailleurs viennent tout droit de l'étranger pour y trouver du travail. Le pouvoir d'achat ne ferait presque qu'augmenter en France jusqu'en 1973. Le cercle vertueux permet également une hausse des salaires dans toutes les professions. De 1960 à 1970, les revenus ouvriers augmentent de 120%. Ceux des techniciens de 100% et ceux des employés et des cadres supérieurs de 122%. En parallèle, un état-providence voit le jour en France. Il se concrétise par la naissance de la sécurité sociale, suite aux ordonnances du 4 et 19 octobre 1945. Cet état-providence garantit la protection sociale en protégeant les individus des aléas de la vie, tels que la maladie, la maternité, la vieillesse ou les accidents du travail. Naissent et se développe alors le régime général des retraites pour tous les salariés du privé, le droit au chômage et le droit aux allocations familiales. Cette force croissance économique et l'apparition de l'état-providence ont un impact sur la société française. D'abord, les aides de l'état provoquent le baby-boom. La croissance démographique atteint des niveaux inédits, tandis que l'espérance de vie augmente. Elle atteint 69 et 76 ans pour les hommes et les femmes en 1975, contre 59 et 65 ans en 1945. C'est notamment dû à un meilleur rapport à l'hygiène et surtout à l'accès à la santé qui est permis par l'état-providence. Le pouvoir d'achat augmente considérablement pour les ménages français qui s'enrichissent, encouragés par le gouvernement dans leur consommation. Produire, acheter et consommer se fait donc en masse à cette période. La société de consommation voit le jour. L'alimentation des français devient plus riche et variée. Ils font désormais leurs courses dans de grands supermarchés qui rassemblent tous les produits alimentaires. Grâce aux revenus stables et plus élevés, les ménages s'orientent vers l'épargne et l'équipement. Les foyers s'équipent de transistors, de réfrigérateurs, de machines à laver, de télévision, puis d'automobiles et enfin de lave-vaisselle. Les arts ménagers se développent à la fin des Trente Glorieuses dans les années 60 et 70. On peut parler d'âge d'or de la classe moyenne. Le progrès technique permet notamment de dégager du temps aux travailleurs. Le temps de travail diminue et les hommes travaillent à 18 ans en 1975 contre 14 ans en 1946. L'âge moyen de fin d'activité passe quant à lui de 68 ans à 62 ans et demi. Les loisirs et le tourisme se développent donc, la société étant soutenue par des aides, un droit à la retraite, aux allocations familiales. On parle alors de sociétés de loisirs et de cultures de masse, notamment avec l'apparition de la télévision. L'urbanisation progresse, les grands bureaux et les usines se développent en masse autour des villes. Une telle situation provoque un exode rural des paysans. Les plus formés se transforment en chefs d'entreprise et mécanisent leurs exploitations. Les autres quittent le monde rural pour trouver du travail en ville. C'est une période de l'histoire française où le mode de vie des français est radicalement transformé. Les mœurs évoluent largement avec ce nouveau mode de vie, qui aspire à plus de liberté, jusqu'aux révoltes de mai 68 contre l'autorité. D'autres pays ont connu une croissance modérée à cette période. Il s'agit d'un phénomène mondial qui a touché des pays industrialisés d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord et bien sûr le Japon. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont connu une croissance modérée, avec 3,5 et 2,7% de croissance par an. La France, la RFA, la Suisse, l'Italie et l'Espagne ont connu une croissance plus rapide, avec 5 à 6% de croissance par an. Le Japon, quant à lui, a connu une croissance exceptionnelle, avec 10% de taux de croissance annuel moyen. Le début des années 70 se caractérise par une hausse des taux d'inflation et de chômage en France. La jeunesse de 68 qui se révolte face à l'autorité, mais aussi face à cette surconsommation qui a envahi le pays, fait bouger les choses. Au-delà de ce contexte, en France, le choc pétrolier de 73 porte un coût brutal à la période. En 73, le prix du baril de pétrole atteint des seuils inédits, impactant directement les pays européens. Or, à l'époque, trois quarts de la consommation énergétique des pays industrialisés étaient basés sur le pétrole. A cela s'ajoute la fin du système de Bretton Woods, ce qui explique que le franc bondit face au dollar. Les déséquilibres se sont finalement accumulés et c'est ce qui provoque la fin des 30 glorieuses. En 1975, la haute conjoncture et l'âge d'or de la classe moyenne ont pris fin. A partir de cette date, la France a connu une hausse constante du chômage, voyant son économie s'éloigner de ses années glorieuses. Vient maintenant le temps d'un bilan sur la période. Des années glorieuses, ce n'est pas ce qu'affirment tous les experts. En effet, un tel rythme n'est pas durable ni soutenable selon le Club de Rome. Par ailleurs, le lien social et la solidarité familiale ont été affectés par cette croissance exceptionnelle. Bien sûr, impossible de penser à cette période sans penser au réchauffement climatique. Cette société de consommation, née pendant les 30 glorieuses, pose la question de la surproduction, du gaspillage, de la consommation excessive et de la pollution engendrée bien sûr. Une pollution qui détruit aujourd'hui nos écosystèmes. Certains parlent ensuite des 30 piteuses pour les 30 années qui ont suivi la période, notamment à cause de ces chocs pétroliers et de la crise de 2008. Jacques Marseille parle quant à lui de nouvelles 30 glorieuses tandis que le recul manque probablement pour clore le débat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. Les vidéos de révision m'ont beaucoup aidée pendant mes études et j'espère que les miennes vous aideront à leur tour. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501